Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très belle histoire qu'on va dédicacer à notre petit copain de 13 ans et demi de Strasbourg, Yitzhak Getz. L'hiver dernier, le Rav Avigdor, un érudit très respecté, tombe malade de la grippe. Il manque gravement de souffle et il doit être hospitalisé dans un établissement du centre d'Israël en observation. Ça lui permet de se reposer. Le Rav Avigdor ne s'alarme pas plus que ça. Il sait que c'est une maladie relativement bénigne et Bézrat Hashem avec l'aide de Dieu et aussi grâce au traitement, ça passera en quelques jours. Il profite donc de son séjour à l'hôpital pour se reposer, étudier la Torah et aider les patients même autour de lui. L'état du Rav Avigdor s'améliore rapidement et le troisième jour de son hospitalisation, il se sent assez bien pour rentrer chez lui. Il va voir le médecin responsable du service et demande une autorisation mais le médecin refuse. Il lui dit vous devez rester ici en observation au moins jusqu'à demain matin. Rav Avigdor insiste auprès du médecin, le Rav a beaucoup d'activités et l'hospitalisation est une contrainte pour lui. Il veut rentrer chez lui pour reprendre sa routine. Il explique au médecin qu'il se sent en parfaite santé, il n'y a aucune raison de le garder à l'hôpital. Et malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à obtenir l'autorisation de sortie. Le médecin insiste sur le fait que, conformément à la réglementation, il doit rester au moins jusqu'au lendemain matin quoi qu'il arrive. Le Rav Avigdor s'incline, il n'y a pas d'autre choix que de rester à l'hôpital mais contre son gré. Le lendemain matin, il se lève tôt, il va immédiatement faire la série d'examens nécessaires dans le cadre de sa sortie et après la visite des médecins, le médecin responsable signe sa décharge. Rav Avigdor a l'impression de sortir de prison tellement il était emprisonné d'après lui dans son esprit. Il prend rapidement ses affaires et il rentre chez lui. Avant de quitter l'hôpital, il passe aux toilettes, il se dirige vers le lavabo et après s'être lavé les mains, il se place en face d'un petit panneau suspendu au-dessus de l'évier et commence à réciter lentement la bénédiction à Cher Yatsar, la bénédiction de louange à Dieu pour le bon fonctionnement de notre corps humain qu'on a l'habitude de réciter après être passé aux toilettes. Le Rav Avigdor est très scrupuleux de prononcer les bénédictions à haute voix avec concentration Kavana. Naturellement dans sa situation, il met encore plus de concentration puisqu'il sort de l'hôpital et après qu'il prononce la braha, il pense à la myriade de bonté dont Hachem nous gratifie quand tout le corps humain fonctionne normalement. Et pendant qu'il sanctifie son créateur par cette bénédiction, le Rav Avigdor sent que quelqu'un se tient derrière lui et l'observe. Il espère que dès qu'il aura fini, cette personne répondra Amen. Mais à sa grande surprise, au lieu du mot Amen, il entend le bruit des pas de cette personne s'éloigner de lui. Le Rav Avigdor se retourne pour voir qui a écouté sa bénédiction et il est surpris de voir que c'est l'un des membres du personnel du service, un médecin d'origine arabe, le docteur Youssef. Rav Avigdor est un peu curieux, il comprend pas ce qui a pu pousser ce médecin à venir l'écouter réciter cette bénédiction. Il court autant qu'il peut après l'homme et le médecin paraît contrarié, il accélère le pas pour creuser un écart entre eux, le Rav Avigdor ne veut pas abandonner et après une petite poursuite, il arrête le médecin et il lui dit docteur pardonnez-moi je vous ai senti dans mon dos écouter ma bénédiction et je suis curieux de savoir pourquoi. Au début le médecin essaye d'être un peu évasif mais Rav Avigdor perçoit clairement son état d'intenses émotions. Il insiste et il exhorte le médecin à lui dire pourquoi cet intérêt pour la bénédiction. Le médecin finit par craquer et lui dit vous avez sûrement remarqué que je suis arabe et que ma religion est l'islam. Quand je vous ai vu aller au lavabo, vous lavez les mains, lire le texte que vous appelez à Sharia Tsar sur le panneau, j'ai senti que des larmes me montaient aux yeux. Je me suis soudain rappelé un souvenir lointain de mon enfance. Je me suis souvenu que ma grand-mère âgée faisait exactement la même chose. Chaque jour, elle se levait plusieurs fois et elle lisait quelque chose sur un papier accroché au mur de sa cuisine. C'est pourquoi je me suis tenu à côté de vous et j'ai tranquillement écouté jusqu'à que vous ayez fini. Ça m'a rappelé ma grand-mère que j'aime tant. Et maintenant c'est au tour de Rava Vigdor de frissonner. Il lui dit ta grand-mère mais où est-ce qu'elle vit ? Et le médecin lui dit elle habitait près de la maison de mes parents dans une des villes mixtes du centre du pays. Elle est décédée il y a pas mal d'années. Le Rava Vigdor dit au médecin c'était votre grand-mère paternelle ou maternelle ? Le docteur fronce les sourcils. Il est un peu gêné, c'est un peu indiscret. Il dit qu'est-ce que vous voulez ? Je ne comprends pas. Bon c'était la mère de ma mère. Le Rava Vigdor se sent un peu défaillir et il lui crie avec excitation. Mais vous êtes juif ? Il ressent le besoin de le prendre dans ses bras mais naturellement le médecin recule et ne comprend pas de quoi il parle. Le Rava Vigdor lui dit dans le judaïsme la lignée est déterminée par la mère. Si la mère de votre mère a récité à Shéry Yatsar à chaque fois qu'elle sortait des toilettes, il est certain qu'elle était juive. Et si c'est le cas, votre mère est également juive et donc vous aussi. Vous docteur Youssef, vous êtes en fait Youssef Atsadik, un juif assimilé malgré vous parmi les non-juifs. Le médecin un peu stupéfait, on peut comprendre, il a besoin de temps pour se renseigner, pour digérer l'information qui lui tombe dessus comme un coup de foudre. Il demande les coordonnées du Rava Vigdor et il le contacte quelques mois plus tard. Il a décidé courageusement de commencer progressivement un processus de retour à ses racines. Et le Rava Vigdor raconte cette histoire à ses amis. Et il a conclu en disant si ce médecin n'avait pas insisté pour me garder à l'hôpital jusqu'au matin, si je n'avais pas été strict sur la prononciation de la bénédiction à voix haute à partir du texte et pas à partir de ce que j'ai dans ma tête, si la grand-mère du médecin n'avait pas été stricte elle-même sur la chose, alors il est possible que cette âme juive lointaine n'aurait jamais de sa vie retrouvé le chemin de ses racines. Et cette histoire elle nous enseigne qu'en dehors de l'obligation de réciter correctement chaque bénédiction, il y a plus de 100 bénédictions qu'on peut réciter chaque jour. D'accord, et de le faire en public. Alors on provoque un réveil chez ceux qui nous entourent à un tel point qu'elle peut renvoyer une âme juive à sa source. Ne négligeons jamais une bénédiction, bien sûr ça apporte beaucoup d'autres choses que ça. Elle peut bénir la vie éternelle des personnes qui nous entourent et les reconnecter tout simplement à la vraie vie. Shabbat Shalom.